Bienvenue chers apprenants dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci portant sur les travaux encadrés. Les travaux encadrés de cette journée porteront sur le troisième module, celui de l'œuvre « Le dernier jour d'un condamné ». Cette vidéo visera le paratexte de l'œuvre « Le dernier jour d'un condamné ». Dans ce paratexte, nous verrons cinq points essentiels, l'auteur, le contexte historique et culturel, le genre, le courant et la structure. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon et décédé en 1885 à Paris. Après la séparation de ses parents, il s'est installé avec sa mère dans la capitale française où il a poursuivi ses études. Il a choisi des trompes de lettres comme Chateaubriand. Il devient très tôt chef du mouvement romantique grâce à son don artistique et à l'expression précise des sentiments humains. Le contexte historique et culturel. Sur le plan social, la bourgeoisie a pris le pouvoir et a écrasé la classe ouvrière en profitant de la révolution de ces dernières contre l'aristocratie. D'une autre part, les quatre courants qu'a connus le siècle sont le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse où l'auteur s'engage à défendre une cause qui est l'abolition de la peine de mort. Il est publié en 1829 après que l'auteur a assisté à une scène d'exécution sur la place de grève en 1828. C'est un témoignage sur l'angoisse et la souffrance physique et morale d'un condamné à la peine capitale. Le romantisme est un courant littéraire qui a dominé toute la première moitié du 19e siècle. Il traite des sujets et des thèmes ayant un rapport avec le cœur, les émotions, les souffrances, le moi, le passé, les rêves, l'amour, la nature, la joie, la nostalgie, le mal du siècle, les sentiments, l'enfance, etc. L'œuvre est constituée de 49 chapitres répartis inégalement selon une structure spatiale, Bicêtre, la Conciergerie et l'Hôtel de Ville. Elle est écrite à la première personne sous forme de journal des souffrances. Merci pour votre attention, bon courage et à la séance prochaine ! Sous-titrage ST' 501